Musique Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à la légendaire série des Megaman. Alors oui je sais, Megaman c'est 7 séries pour plus de 100 jeux, donc la tâche va pas être simple, on va donc essayer de la faire un petit peu courte, on va donc parler de la première série des Megaman, les classiques, et on fera un petit tour sur les spin-off et autres séries dérivées de Megaman. C'est donc en 1987 que le tout premier Megaman sort sur console, la NES, un jeu créé originalement par Akira Kitamura pour Capcom. Et déjà rien que pour la vraie série, c'est déjà le bordel entre les différents épisodes, les portages, les exclus NES, Mega Drive ou Game Boy. Bon on va commencer par le début en m'attardant sur le premier jeu pour montrer à quel point Megaman a en quelque sorte révolutionné les jeux d'action plateforme. Le pitch c'est que ça se passe au 21ème siècle, le chercheur en robotique Professeur Light, aidé de son assistant Professeur Willy, crée 8 robots pour aider l'humanité dans ses tâches. Cependant, le Professeur Willy, jaloux, décide de s'emparer des robots et de les reprogrammer à des fins de domination mondiale. Heureusement, deux robots ont réussi à échapper à leur reprogrammation, Rock et sa sœur Roll, euh Rock'n'Roll hein. Rock se voit donc équipé d'une armure bleue et d'un canon plasma greffé à son bras pour lutter contre le Professeur Willy. Et donc contre les 6 autres robots qui seront en fait les boss du jeu. Soit Cutman, Gutsman, Iceman, Fireman, Elecman et Bombman. Alors le personnage de Rock en fait, c'est bien ce qu'on appelle en Occident Megaman, puisqu'en effet au Japon, le jeu s'appelle Rockman. Ce qui tue un petit peu le jeu de mots Rock'n'Roll, mais bon passons. Le premier jeu Megaman est donc innovant, du moins original, sur de nombreux points. D'abord Megaman doit affronter 6 niveaux, se finissant par 6 boss, et ses stages peuvent être joués dans n'importe quel ordre. En détruisant le boss, nommé Robo Master, Megaman récupère donc son arme et peut s'en servir contre un autre. Chaque boss a donc un point faible, l'arme d'un autre. On joue donc les niveaux dans le sens qu'on veut, mais il doit y avoir une certaine logique pour faciliter cette mission. En effet, l'arme acquise contre Iceman permettra de tuer plus facilement Fireman. Il faut aussi tuer Cutman avant d'aller tuer Elecman. Il y a donc un sens logique. Ensuite, d'autres possibilités de gameplay. Megaman peut tirer 3 coups d'affilée. Il a 2 sauts différents selon si on appuie plus longtemps sur le bouton. On peut refaire les niveaux déjà terminés, et Megaman change de couleur en fonction de l'arme utilisée. Le level design est aussi très soigné, assez coloré, et les musiques du jeu sont quasi mémorables. Le jeu est par ailleurs réputé pour sa grande difficulté. Il n'y a aucun point de sauvegarde ou de mot de passe. Cela sera rajouté dès Megaman numéro 2. Néanmoins, les continues sont illimités, mais toutes les 3 vies perdues, on retourne au début du niveau, annulant les checkpoints. Ce premier opus est également le seul à utiliser un système de points. Bref, pour finir avec ce premier jeu, après avoir tué les 6 boss, on s'attaque à la forteresse du Professeur Willy, où l'on rencontre encore des robots masters sur 3 niveaux, ainsi que de nouveaux boss, puis enfin le boss final, le Professeur Willy. Donc Megaman, dès ce premier épisode, c'est du lourd et laisse présager des suites assez mémorables. C'est ainsi qu'en 1988 sort Megaman 2. Le Professeur Willy qui s'est échappé de prison construit 8 nouveaux robots, Airman, Crashman, Metalman, etc. Je ne vais pas tous les citer à chaque fois, vu qu'ils changent à chaque épisode. Le jeu se déroule sur le même principe que le premier. On tue les 8 robots masters, on récupère les nouvelles armes dans l'ordre le plus logique. Quelques nouveautés cependant, 2 niveaux de difficulté, des mots de passe et des bidons d'énergie trouvables dans les niveaux. C'est en fait ce Megaman 2 qui va rendre véritablement la série très populaire. Les niveaux sont plus colorés, plus vastes et plus beaux. Il y a aussi des items, comme des plateformes qui montent et qui descendent, une plateforme pour grimper au mur, ou encore un jet qui vole droit devant. En gros, quelques nouveautés pour un résultat incontournable pour les joueurs de rétrogaming. En 1990 sort sur NES toujours Megaman 3, pas vraiment de nouveautés dans ce nouveau Megaman. Il a un mouvement de plus, il peut glisser. Une multitude de nouveaux boss originaux. Megaman est aussi aidé par un robot chien nommé Rush, qui possède plusieurs aptitudes, aidant Megaman dans sa mission. Vous l'avez compris, à chaque Megaman, 2 nouvelles fonctionnalités, 2 gameplay, des changements de boss. Dans Megaman 4, sorti en 1991, on a un Megabuster, qui permet de charger un tir qui s'avère plus puissant, ainsi qu'un grappin, qui est supprimé dans Megaman 5, sorti en 1992 sur NES toujours. En 1993, sort au Japon Megaman 6, le dernier épisode de la NES, qui ne sortira jamais en Europe. Un jeu bien moins réussi que les autres, sans doute mal fignolé du fait de la fin de vie de la NES. Pas grand chose à dire donc. Petite anecdote sur les boss Windman et Nightman, qui sont en fait le résultat d'un jeu concours organisé par Capcom America, des participants, des joueurs, devaient créer de nouveaux boss. Ce seront donc ces deux là, peut-être un aveu de manque d'inspiration pour le jeu, aucune idée. Cinq portages seront commercialisés pour la Game Boy entre 1991 et 1994, et un sur la Game Gear. La Megadrive verra aussi son portage en 1994 avec Megaman The Willy Wars, qui est en fait un remake des trois premiers Megaman de la NES, de façon améliorée au point de vue sonore et graphique façon 16 bits. Puis sortira sur Super Nintendo Megaman 7, puis Megaman 8, sur PlayStation et Saturn en 1998 en Europe. Et c'est un petit peu à partir de là que les ennuis commencent pour suivre la franchise de Megaman, puisque pas mal de jeux sortiront au Japon, comme Megaman & Bass en 1998, puis sur Game Boy Advance en 2002 en Europe. D'autres ne sortiront qu'au Japon, comme la série des Rockman Complete Works sur PlayStation. Il y aura même un Megaman Soccer qui sortira sur Super Nintendo. L'unique portage Game Gear sortira uniquement aux Etats-Unis. Avec tout ça, on pourrait déjà écrire un livre sur Megaman. C'est en 1993 au Japon et Etats-Unis que sort la première série dérivée Megaman X. L'histoire se passe 100 ans après la série dite classique. Un archéologue retrouve un robot dans les ruines du laboratoire du professeur Light, qui est baptisé X. Une sorte de nouvelle race de robots est créée, les Reploids, que devra affronter Megaman X. Les principes de gameplay restent quasi les mêmes, avec de nouvelles possibilités, comme le Dash, une projection rapide en avant pour éviter les ennemis, des coups de pied dans les murs, un conteneur de vitalité et un système d'armes et d'armure améliorable. Il y a dans ce jeu un petit clin d'œil à Street Fighter, un autre jeu de Capcom, puisque ici Megaman X pourra utiliser le Hadoken, la fameuse boule de feu de Ryu. Alors Megaman X comportera 8 épisodes sur console de salon, d'abord sur Super Nintendo, puis sur PlayStation, et enfin Megaman X7 et X8 sur PlayStation 2. Deux épisodes seront portés sur Game Boy Color, il y aura également des portages sur PC, ainsi que des remakes sur GameCube et PlayStation Portable. Alors même si la série X reste dans la même lignée que la série classique, Capcom offre quand même des scénarios un peu plus complexes et un peu plus matures. On voit aussi chez Capcom qu'il y avait des fans du groupe américain Gun & Roses, puisque dans Megaman 5, certains noms des boss sont inspirés des membres du groupe, comme Grizzly Slash ou Axel The Red. D'ailleurs au début du niveau d'Axel The Red, on peut même apercevoir dans le fond du décor des armes à feu et des roses, des guns et des roses. A noter aussi que dans Megaman X3, la musique de certains niveaux reprenait des parties de musique de Gun & Roses. C'est en 2004 que sort le Megaman X7 sur PlayStation 2. Ce sera le premier Megaman à offrir des graphismes en 3D, même si on passe par des phases de plateforme en fausse 2D, on aura d'autres phases en vue objective. Le jeu se dirige peu à peu vers le RPG, plutôt que dans l'action plateforme, à l'image du Megaman X Command Mission, sorti sur PS2 et GameCube, qui est clairement un RPG en 3D. Alors le passage de la 2D à la 3D pour Megaman est aussi délicat que pour la série des Sonic. Ce ne sont pas les jeux les plus réussis, on en regrette presque ce passage. C'est pourquoi Capcom a eu le courage de ne pas persévérer dans la 3D et dirige la série des Megaman vers les consoles portables en revenant vers la 2D, sans doute plus adaptée au concept de base. Pour ce qui est des autres séries dérivées, il y aura donc une série qui se passe 100 ans après Megaman X, c'est Megaman 0, donc 4 épisodes qui sortiront sur Game Boy Advance entre 2002 et 2005, suivi d'une compilation Nintendo DS en 2010. Capcom continue les séries dérivées avec Megaman ZX et Megaman ZX Advent, 2 épisodes sur Nintendo DS en 2006 et 2008. L'histoire se passe encore une fois 100 ans après Megaman 0, mettant en scène de nouveaux héros. D'abord sur PlayStation en 1997, sort Megaman Legend, nommé Rockman Dash au Japon, qui sera un renommé Megaman 64 sur Nintendo 64. 3 épisodes au total pour cette série. J'espère que vous suivez, parce que c'est pas encore fini. On continue donc avec la série des Megaman Battle Network, nommée Rockman.exe au Japon. Le premier épisode de type action RPG sort en 2001 sur Game Boy Advance. Cette série sera la plus importante en nombre de titres, puisqu'il y aura 6 volets de base jusqu'en 2006, des spin-offs et des jeux exclusifs au Japon. On retrouvera un peu la logique des Pokémon avec les couleurs, comme Megaman Battle Network 3, White & Blue, Megaman Battle Network 4, Red Sun et Blue Moon. En tout, 17 jeux, dont 2 sur téléphone portable uniquement au Japon. L'histoire se passe entre monde réel et monde virtuel avec Internet, les virus, mais aussi des aspects de cartes à collectionner. Donc Megaman se veut un petit peu dans l'air du temps. C'est ainsi que pour finir, Capcom créera une dernière série en 3 épisodes, et Megaman Star Force, disponible sur Nintendo DS en 2006. On ne parle plus d'Internet, mais cette fois d'ordinateur de poche, capable d'interagir avec les ondes radio, toujours en action RPG avec des phases d'exploration en ville et des combats aléatoires dans les zones hostiles. Bon voilà, je ne sais pas à combien de jeux on en est là, environ 80, et encore j'en ai oublié. Autrement dit, une franchise que Capcom a usée jusqu'à la moelle. Megaman sera de plus décliné en dessin animé et en manga, ainsi que dans de nombreux artbooks. On retrouvera aussi les personnages principaux de Megaman dans les séries de Versus Fighting, Marvel vs Capcom. Alors Megaman aujourd'hui, c'est Megaman 9, afin de disponer uniquement en téléchargement sur la boutique Wii, le PS Store et Xbox Live Arcade. On est quand même 10 ans après le Megaman 8, et Capcom revient de fait aux versions dites classiques de l'ère 8-bit, avec un action plateforme en 2D, après bien sûr des refonds de graphique et technique se rapprochant du Megaman 2, sorti sur NES. Supprimant donc la capacité de glisser ou de charger son tir, on retrouve malgré tout le robot chien Rush, ainsi que l'ennemi de toujours, le professeur Willy. On peut à nouveau sélectionner son niveau parmi les 8 boss, dont le premier robot master féminin, Splash Woman. 21 ans après le début de la série, il était temps. Le jeu est complété avec de nombreux mods, comme un contre-la-monte ou une cinquantaine de défis de style trophée-succès. Toujours dans l'ère du temps, d'autres mods sont débloquables via du contenu additionnel payant. Kenji Inafune, producteur de nombreux jeux Megaman, j'utilisera son choix des limitations techniques de la 8-bit afin de revenir aux fondamentaux de la série classique et suivre la mode du rétro-gaming. C'est ainsi qu'en 2010, sortira encore sur Wii, PS Store, Xbox Live, Arcade, le Megaman 10, reprenant les recettes du neuf, donc de la série classique des années 80. Petite anecdote, en 2012, pour fêter les 25 ans de la licence Megaman, un développeur de Singapour créera un crossover avec Street Fighter. C'était à la base le jeu d'un fan, mais Capcom apportera finalement leur soutien dans la production. Le jeu sera disponible en téléchargement gratuit sur PC pour les fans. Megaman n'ayant plus d'ennemis à détruire, on retrouvera les personnages de Street Fighter en guise de boss. Ce sera le jeu Street Fighter X Megaman, un jeu original et plutôt bien réussi. On retrouve aussi Megaman pour la première fois dans Super Smash Bros, sur Nintendo DS en octobre 2014, et sur Wii U en Europe le 28 novembre 2014. Pour finir, le dernier en date qui n'est pas vraiment un Megaman, c'est Mighty No. 9. Il s'agit d'un action-platformer développé par Intel Creates, qui a déjà développé de nombreux Megaman pour Capcom, et qui est sous la direction de Kenji Inafune. Ce jeu a été rendu possible grâce au système de financement participatif du site Kickstarter. Les 900 000 dollars ont été atteints en seulement deux jours, début septembre 2013. La date officielle de sortie est en avril 2015, mais le jeu est actuellement en version bêta, et sera disponible sur pas moins de 10 plateformes, consoles et PC. Alors il s'agit a priori pas d'un Megaman, mais cela y ressemble beaucoup de par son gameplay et le design du personnage, un genre de successeur spirituel. Alors comme vous l'avez constaté, là où plutôt les séries Megaman sont très nombreuses en 27 ans d'existence, presque 30 millions de jeux Megaman auront été vendus au total, ce qui me paraît peu vu le nombre de titres créés, sur à peu près toutes les consoles sauf la Master System, puisqu'à cette époque, Nintendo avait imposé l'exclusivité sur NES à Capcom. Megaman aura donc marqué beaucoup de joueurs, à travers son histoire, et Capcom ne s'est pas trompé en revenant à la base du jeu en 2008, avec les Megaman 9 et 10. Megaman est bel et bien un des meilleurs jeux de plateforme en 2D, je crois que la 3D c'est pas pour lui. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501